Émilie Secrets, une étudiante Picard de 23 ans était élue Miss Prestige Nationale sous la houlette de Geneviève de Fontenay cette soirée. Vive la Picardie ! Marquée aussi la dernière élection de Miss de la célèbre dame au chapeau que nous avons ce matin avec nous, Geneviève de Fontenay. Bonjour ! Ça va bien Geneviève ? Ça va très bien, j'arrête pas, j'étais à 7h25, j'étais prête à partir et puis les taxis... Les taxis, vous savez ce que c'est, c'est pas toujours facile. C'est pas ça, c'est que je galère avec notre grille qui est fermée maintenant. Je sais, il n'y a plus accès, enfin c'est compliqué. On va tout savoir, on va tout savoir. Mais en fait c'est juste révélateur que Geneviève est une grande rebelle, voilà. Dès qu'il y a un truc, il y a le coup de gueule. D'ailleurs, oui, j'arrête pas de... c'est ça, j'ai toujours de quoi causer, ça c'est sûr. Alors Geneviève, on a vu comment s'est passé cette dernière élection, on a vu beaucoup d'émotions ? Bah évidemment, au bout de 60 ans de Miss quand même, bon... Bah oui, oui, c'est ça. Enfin je pense que j'ai assez donné maintenant. Oui, je pense que c'est un choix personnel, comme on dit. Ah oui, personne m'a dit de partir, non 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 je pars de moi-même. Vous êtes pas du jour à ce qu'on vous dit ce qu'il faut faire ? Je suis parti de mon plein gré, comme disait l'autre. Mais je crois qu'un coup et qu'il arrive, Geneviève, vous restez la Miss d'Emis et voilà, vous représentez cette institution. Bah c'est ce que j'entends en tous les cas, voilà, c'est ce que j'entends dans les commentaires. Ça a été une décision facile à prendre ou pas ? Est-ce que vous aviez... Non, pas du tout, parce qu'il y avait des circonstances d'avoir qui s'y prêtait. Et puis surtout la situation actuelle de la France et de tout fait que je m'intéresse beaucoup à la politique, à ce qui se passe. D'accord. Et que les Miss maintenant, ça me passe par-dessus la tête. Et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ? Dites-nous qu'on vous verra encore sillonner les routes. La France de Jean Ferrat, pas la France People, la France des traditions, du folklore, du terroir, etc. Je suis sûre que ça va vous manquer, moi, de repasser comme ça en coulisses pour les galas ? Non, maintenant je ne repasse plus, terminé. Le fer, il est toujours chez moi, mais en tous les cas... Non, non, là je vais aller à côté de Mont-de-Marsan pour inaugurer un salon du mariage. Et puis j'ai fait un contrat prestige douche. C'est marrant ? Prestige douche. Ah bah voilà, ça va avec. C'est comme deux pois chiches, deux pois chiches douche, c'est pareil. Moi, si ça vous manque, j'ai des corbeilles de linge en attente, avec quatre enfants, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que du coup, vous allez laisser les mises de côté, ça on l'a bien compris. Est-ce que vous êtes toujours fâché avec le comité Miss France il y a quelques années ? Non, le comité Miss France c'est moi. La société, pardon. La société Miss France s'en démolent. Il y a une réconciliation possible ou pas ? Non, je suis toujours en rapport avec Sylvie Tellier. De toute façon, celle qui a affiché la pagaie, si je puis dire, c'est Virginie Kallmels. D'accord, qui est l'ancienne présidente d'Andemol France. Oui, qui est maintenant chez Juppé. Qui est la mairie de Vendôme. Il a fait un mauvais calcul en la mettant, la présentant. C'est Geneviève. Je laisse ces mots dans votre bouche. Maintenant que vous êtes libre, est-ce que vous avez des envies, un peu, au-delà de sillonner la France ? De toute façon, mes Miss, mes ex-Miss, je garde toujours le contact. Oui. J'ai toujours déjeuné avec Sophie Perrin, avec Véronique et tout ça. C'est une grande famille qui est restée. J'ai aidé à leur mariage, comme celui d'Élodie et tout ça. C'est une famille, c'est la différence d'Andemol. Bon, c'est sûr que quand je suis parti, on n'a pas de moyens, nous. Andemol, c'est une usine Afrique. C'était pas facile de monter Miss Prestige. Alors justement, ça m'a coûté très cher, d'abord. Ça m'a coûté très cher. Bon, grâce à Xavier qui m'a aidé, sans ça, je n'aurais pas pu. Donc j'ai quand même démontré que malgré Andemol, on pouvait quand même faire autre chose. Mais maintenant, je pense que c'est le moment de partir. D'abord, la société change. Les vedettes, comme je dis toujours, c'est Nabila avec sa poitrine farcie. C'est reparti ! Elle gagne 3 000 euros dans un discothèque pour aller montrer ça. La Zahia qui, avec son air abruti, qui sert de dessert à Ribéry pour son anniversaire. C'est Rihanna qui, les géris de Dior, les fesses à l'air, les seins à l'air et tout à l'air. Voilà où on en est maintenant. Oui, mais on a besoin de gens comme vous pour nous remettre dans le droit chemin, Geneviève. Oui, mais il me paraît qu'il faut être de son temps, il faut être moderne et tout. Moi, je reste dans un garde jusqu'à la fin de mes jours. Je peux vous dire, Geneviève, qu'on a eu l'audi tous les jours, tous les matins. Et là, elle savait que vous veniez. Elle est redonneuse une petite fille. Elle était très stressée à l'idée de vous recevoir. Je suis trop émue de vous voir, toujours. C'est des souvenirs magnifiques. C'est sûr qu'Elodie, c'est une Miss France exceptionnelle. Elle a été, dernièrement, on a décrété que c'était une des meilleures et des plus belles Miss France. Oui, tout à fait. Elle fait partie de vos préférées ? C'est ma préférée. Non, comme ça, c'est dit au moins. Non, c'est trop mignon. Elle ne rougit pas du tout. Elle est exceptionnelle, d'ailleurs. Elle le démontre en ce moment avec tout ce qu'elle fait. Je crois qu'elle a une belle carrière qui est devant elle à la télévision, à France Télévisions. Si je peux rester sur RFM, moi, ça me va déjà. Ah, parce qu'elle n'empêche pas l'autre. Arrêtez de la complimenter parce qu'à défaut de vous, elle n'a pas de chapeau et la tête risque d'enfler. Pour le coup, on ne sait plus quoi en faire. Non, 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 elle a la tête bien pleine, mais elle reste stable. Non, 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 elle gère très bien sa vie, sa vie de famille, ses enfants, ses jumeaux. Non, non, c'est un modèle, il le dit. Merci Geneviève. Petite question. On a plein de questions des auditeurs qui veulent savoir notamment comment vous décriveriez vos années Miss France en trois mots. Non, c'est pas possible de la dignité en toutes circonstances, du respect de soi et du respect des autres. Vous avez été la garante de la bonne tenue des Miss pendant toutes ces années. Je suis la gardienne du temple. Oui, mais c'est bien, on l'a bien compris comme ça d'ailleurs. Et toujours, en fait, il n'y a jamais de filtre avec Geneviève. C'est-à-dire qu'elle dit les choses directement et peu importe. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut blesser, mais ça a le mérite d'être honnête qu'il n'y a pas une once d'hypocrisie en elle. Non, mais c'est bien de le fouigner, c'est rare. Je dis ce que je pense et je continue. Et des fois, on a du mal à encaisser ce que vous dites, il faut le dire aussi. Moi, j'aimerais bien venir chez vous d'ailleurs. Justement, ça tombe bien, restez avec nous, on marque une petite pause et on se retrouve juste après. Restez avec nous, Geneviève. Et avec Geneviève de Fontenay ce matin, rebre jour, Geneviève, ce week-end. Émilie Socrates, une étudiante Picard de 23 ans, était élue Miss Prestige Nationale sous la houlette de Geneviève qui est avec nous ce matin. Je ne suis pas peu fière que pour sa dernière élection, ce soit Miss Picardie qui soit élue. Ben oui, justement, mais j'ai peur qu'il y ait des rififis parce que j'ai appris en rentrant cette nuit, j'ai regardé tout ce qu'il y avait et il y avait déjà des dossiers qui sortent. Il y a des dossiers qui sortent. Il y a toujours des dossiers qui sortent sur les Miss. Alors là, elle n'a pas posé nue, ce n'est pas un souci de nudité. Elle n'a pas posé nue, donc ça va. Enfin, pour l'instant, on ne dit pas. On n'est pas à l'abri que ça se passe, vous allez me dire. Justement, est-ce que dans toutes ces années d'élection de Miss, Geneviève, est-ce qu'il y en a une sur laquelle vous vous disiez, je ne parierai pas à un copain sur elle et puis elle est quand même sortie ? Miss France. Est-ce qu'il y en a une ou en général, vous étiez bon dans le TRC ? Oui, 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 je dois dire. Si, je crois qu'elle a eu celle qui était en 1991. Gaël Voiry ? Oui. Ah, vous me demandez, je connais tout l'historique. Je l'ai appelé de la Voiry d'ailleurs. D'accord. Mais on l'embrasse, bisous, Gaël. Vous faire des amis, bon. J'ai fait une nouvelle de toute façon. D'accord. Il y a notamment aussi une auditrice qui demande si vous aviez encore des conseils à donner aux Miss une fois qu'elles sont élues, quels seraient-ils aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont évolué avec le temps ? Bah, qu'elles ne montrent pas leurs fesses et le reste. Finalement, c'est clair, c'est vrai. Moi, il n'y a pas de dossier, tu pourras chercher, je n'ai pas les fesses à l'air sur aucune photo. Non, de toute façon, ces photos-là, c'est moi qui les ai. Et moi non plus. Je pense qu'on ne peut pas en sortir non plus. Avec laquelle vous avez gardé les meilleurs rapports, finalement, les Miss ? Bon, Elodie, on sait que ça fait partie de votre préférence. Avec Sonia Hollan, avec Sophie Perrin, avec Varnie de Favreau, avec ça, il y en a beaucoup. Vous êtes fière de toutes ? Ah oui, 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 dans l'ensemble, oui. Il y a eu quelques bavures, mais en plus d'un demi-siècle, quand même... Elle prend des cafés tous les matins avec Valérie Begge. Le balmarès a quand même été élogieux et bien, oui, oui. Mais ça, qu'il y a ce côté-là, vous suivez le parcours de toutes vos filles, parce que finalement, on est un peu vos filles. Et il y a toujours cette fierté, c'est-à-dire que moi, dès qu'il y a quelque chose, j'ai un petit SMS pour me féliciter. Vous continuez à nous accompagner, c'est une véritable école de la vie. Parce qu'il y a certaines valeurs qui nous sont inculquées, un peu comme dans l'éducation. Et c'est vrai que finalement, il y a ce côté que certains taxent de ringard, mais c'est une vraie force, en fait. Ah, mais moi, je suis très fière d'être en garde, mais très, très fière. C'est ça ? Je suis très fière que vous m'ayez transmise cette ringardise, Geneviève, parce que je le suis aussi et je l'assume maintenant. Nous sommes tous le regard de quelqu'un, donc, de toute façon, toujours sur le hashtag MissRFM, il y a un message de Cécilou qui nous dit « Une anecdote sur Elodie Gossuin lors de son année de Miss ». Oh non ! Oh, bah, c'est que du positif, de toute façon. Oh, c'est trop facile, Geneviève, je te balancère. Mais non, non, non. Mais il me faut, moi, il me faut un peu de casserole, quand même. Oh, bah si, elle a eu un petit écart, à un moment donné, qu'elle était avec des blue jeans qui ne me plaisaient pas trop. Mais c'était pas grave, hein. Tu les as gardés ? En fait, c'était la mode aussi, c'est revenu des jeans un peu à trous, j'arrivais avec un jean à trous, j'entendais Geneviève hurler ! C'était un peu un petit écart, mais vraiment, c'est pas grave. Après, il s'est passé plein de trucs, mais c'est vraiment très, très privé, strictement personnel, et nous n'en parlerons pas. Très bien. Ah oui ! Une question, Elodie. Alors, j'allais dire, globalement, est-ce que toutes ont été dociles, ou vous estimez qu'il y en a eu pas mal de rebelles de Miss ? Non, on peut pas dire rebelles, vraiment, non, je pense pas, je pense pas. Finalement, toutes ont réussi à assumer leurs responsabilités, entre guillemets. Oui, oui, oui. Meilleur souvenir d'élection et pire souvenir d'élection ? Oh, vous savez, c'est difficile, comme ça, un bruit de pur point. Celles qui vous ont, peut-être, attiré les larmes des yeux, peut-être ? Ou la toute première télévisée, peut-être, avec Nathalie Marquet ? Oui, c'était Nathalie Marquet, avec l'Europe, justement, qui faisait le vote. Comme Miss Universe, vous savez, ils s'étaient trompés dans les résultats. Ah oui, j'ai dit, ils m'ont téléphoné de tel avis, il faut en demander ce que je pensais. J'ai dit, écoutez, l'univers peut bien deux Miss, mettez-les en deux cette année, comme ça. C'est vrai, l'autre, on lui retire sa couronne, ils sont des chats. C'était terrible, les amis, les amis, les gars. On aurait pu les mettre à égalité, en mettre deux échards. Bah oui, on croit qu'ils se démerdent. Après, c'est les Américains. Justement, vous n'ont jamais demandé d'être consultante, les Américains ? Non, de toute façon, je n'aime pas l'Amérique. Et elle déteste l'avion, je n'aime pas l'Amérique comme ça. Je suis allée pour sauver Elodie avec Miss Universe. Quand ils m'ont accusé d'être un mec. J'ai pris l'avion et tout, pour aller la soutenir. Merci en tout cas, Geneviève, d'être passée ce matin. Mais il faudra que je revienne pour continuer. Bravo pour tout ce que vous avez fait quand même. C'est grâce à vous que l'élection de Miss France a pu connaître. Vous resterez la Miss des Miss, c'est un véritable au pilier pour toutes les générations. Et on vous aime, vraiment. Moi aussi, je vous aime tous parce que sans vous, je n'existerais pas. C'est la presse qui fait qu'on existe, qui véhicule l'image et tout ce qu'on dit. Mais vous serez toujours la bienvenue dans Le Meilleur des Réveils. C'est bon état de ras, mais je vous embrasse. Merci Geneviève de Fontenay qui part déjà. Parce qu'elle est évidemment attendue un peu partout. Dans la maison d'à côté. Merci en tout cas Geneviève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada